bonjour chers frères et soeurs et chers amis qui aimez l'histoire j'ai promis faire une vidéo j'espère que le titre ne sera pas long et que l'enregistrement pourra se faire aisément quand la femme a qu'un provoque la dispersion du matrilignage à travers l'espace et le temps bon si le temps n'a pas pu se sera à travers l'espace j'ai promis vous fait cette cette vidéo là parce que et c'est ce qui a été exprimé par un dicton qu'on trouve chez l'insma qui sont aussi des aqua c'est un peuple qu'on trouve au sud ouest de la république actuelle du ghana au sud est de la république actuelle de côte d'ivoire et ils sont nombreux dans la commune de grand bassin toujours en côte d'ivoire alors qu'elle dise l'insma les amas disent à l'aimant à vous soit pour ça à l'aimant à vous soit pour ça c'est dit que la femme fait que le matrilignage se promène le matrilignage se promène parce que pour la plupart les aqua sont matrilinéaires c'est à dire que c'est ce n'est pas qu'on ne tient pas compte du lignage maternel du père c'est ça aussi j'ai fait des vidéos là dessus bon souvent j'ai tellement fait des vidéos plus de 800 vidéos quelquefois j'oublie les titres j'ai peut-être intitulé ça la place du père dans dans la vie de l'enfant chez les aqua en quelque chose comme ça donc ils disent la femme fait que le matrilignage se promène pourquoi mais simplement à cause du mariage mais aussi pas seulement à cause du mariage mais à cause des guerres et de la menace qui peut venir de la disparition du lignage du matrilignage parce qu'il faut que des membres du matrilignage soit vivant pour que se perpétue le culte des ancêtres notamment à travers le tabouret qui représente les ancêtres parce que c'est le tabouret qui est le symbole du matrilignage et ce symbole tabouret qui représente le matrilignage et les ancêtres c'est sûr ça qu'on s'appuie pour gouverner c'est comme ça même le trône d'or des achantilles la musique à doit qu'on fait on a ça s'appelle comment ça s'appelle aussi ni au beaucoup du a ça dit le tabouret du roi aussi tout tout et du roi vous voyez c'est comme ça le tabouret par exemple de des années sans vie de la région d'abouasso en côte d'ivoire le tabouret royal s'appelle amlamano biya donc le tabouret de l'ancêtre amlamano qui est du lignage oyokofoe vous voyez donc si le matrilignage disparaît qui va perpétuer le culte de l'ancêtre royal ou de l'ancêtre tout court mais à cause des nombreuses nombreuses guerre qu'il y avait dans l'espace des achats les gens permettaient que la femme du lignage puisse être marié à quelqu'un qui je peux dire est éloigné de l'espace où le lignage est je peux dire habituellement implanté habituellement implanté c'est pour ça que les achats ils ne réchignent pas au fait que la femme puisse être mariée et envoyé dans une région qui est éloignée du lieu où se trouve le tabouret de les ancêtres bon il ya des exemples et il ya des exemples qu'on peut prendre quelques exemples historiques par exemple celui qui sera à l'origine du royaume annybili qu'on appelle à souma karikari d'ailleurs il faisait partie des troupes annaux et bini et aussi quelques baoulés qui sont allés dans ce qu'on va appeler le tchokosi au nord du togo actuel et aussi en partie aussi au nord du gang actuel où ils vont s'installer dans les plaines du fleuve oti voyez à souma karikari il par sa mère il est d'antirat il est du royaume d'antirat mais son père est du royaume d'oma dans le doma qui fait partie de la zone qu'on appelle brun à à faux dans la capitale je peux dire royal actuel s'appelle doma incro doma doma incro en fait c'est doma à hénicro c'est à dire le village du roi doma le village du roi à héné roi pour la village vous voyez son père était du doma oui le comment le doma est quand même éloigné de d'antirat vous comprenez le doma est quand même éloigné de d'antirat mais son père était du doma donc sa mère là qui est d'antirat elle a été marié puis envoyé maintenant dans le royaume d'omar vous voyez et quand c'est comme ça puisque le lignage est un lien d'antirat s'il ya une guerre que le lignage est décimé dans le d'antirat mais la femme du lien qu'on a envoyé à doma et qui a eu des enfants ces enfants la font partie toujours du même matériel lignage donc elles pourront perpétuer l'étude des ancêtres oui c'était aussi une façon de faire en sorte que je peux dire le lignage ne disparaissent pas le matin lignage ne disparaissent pas c'était courant regardez par exemple le le roi quoi tu m'as si c'est le deuxième roi des années c'est-à-dire le royaume en indénieur d'abangou quoi tu m'as si tu as été le premier roi pardon qui a été le deuxième roi le premier roi s'appelle aïe abaye aïe abaye mais le deuxième s'appelle quoi tu m'as si il a eu à épouser une femme qu'on appelle brou à quoi qui est du saïr yosson qui est du saïr yosson donc qui est d'un autre royaume en fait c'est d'un autre royaume il a épousé une femme qui est d'un autre royaume qui l'a envoyé dans l'indénieur dans son dans son royaume à lui dans l'indénieur et puis d'ailleurs cette dame s'appelle brou à quoi et puis il a eu d'ailleurs une fille avec elle qui s'appelle à quoi bo son bema à quoi bo son bema vous voyez c'est comme ça c'est comme ça et puisqu'il a eu des enfants avec cette cette dame à brou à quoi cela veut dire quoi cela veut dire que les enfants de cette dame dont le lignage habituellement est installé dans la selle yosson cela veut dire qu'une partie du lignage maintenant va résider où dans l'indénieur c'est ça parce que là où la femme d'un lignage d'un matériel lignage est mariée ou envoyée quand elle fait des enfants c'est comme si le lignage alors est représenté dans ce lieu là à ce que vous comprenez c'est comme ça c'est comme ça donc vous pouvez avoir une femme qui est dans le pays qui est du pays ma dans le lignage du pays ma qui était qui est au sud ouest de du ghana actuel et au sud ouest et au sud est de la côte d'ivoire actuelle si elle est mariée qu'elle a envoyé dans la résidence son lieu de résidence de mariage par exemple à dans la chantilly cela veut dire que une fraction de du lignage se retrouve en la chantilly c'est comme ça et dans ce cas qu'est qu'il se passe si ce lignage est un lignage qui dirige une localité donc qui exerce la royauté sur une localité ou même si un royaume entier s'ils n'ont pas trouvé quelqu'un digne de régner sur le tabouret des ancêtres la fraction du lignage qui est en chantilly là on va aller prendre quelqu'un là bas pour venir diriger le royaume c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça que ça se passe c'est comme ça que ça se passe bon ce n'est pas toujours pas le mariage ça peut être par des migrations pour des raisons diverses par exemple moi je vous le dirai le lignage de clan à langoua ou à l'orba les maïs disent à l'orba les indies à langoua qui dirige comme on appelle quelle est cette localité là je sais pas que j'ai adjoint qui dirige adjoint la localité d'adjoint dans l'année sans vie mais ce même lignage là est représenté en pays zema ils sont notamment à bahoua et puis à cablançoiseau c'est ce même lignage qui dirige qui dirige barrière en pays zema et qui dirige cablançoiseau en pays zema et c'est ce même lignage là qui dirige adjoint dans le sans vie donc si on n'a pas trouvé quelqu'un pour diriger la chefferie d'adjoint dans le sans vie on va chercher quelqu'un du lignage qui est où ça qui a bahoua ou bien qui a cablançoiseau c'est comme ça c'est comme ça oui c'est comme ça il ya par exemple un autre exemple que je vais prendre il ya le clan qu'on appelle le clan bc fouet les bc fouet ou bien bc bc fouet ça veut ceux qui sont bc c'est le nom du lignage du matri lignage ils étaient dans la saïe yos mais par mariage ils se sont retrouvés où ça à d'adiens au chelais sur amra les années sur amra à d'adiens au chelais a ni sur amra mons c'est que les années sur amra c'était en les ans c'était des guerriers à chantilly mais de du royaume confédéré de djouabène c'est pour ça qu'on les appelle c'est annie djouablen certains vont s'installer dans la région d'annie blekrou on va l'appeler annie sur amra ou bien annie djouablen mais ce lignage des bc fouet là qui anciennement était dans la saïe yosso dont certains par mariage se sont retrouvés à d'adiens au dans l'annie sur amra mais qui fait c'est une portion du territoire de la ouine de l'ibrosa qui a été annexé justement par ces guerriers à chantilly sur ordre d'ailleurs du roi chantilly aussi au pokou haré mais qu'est ce qui va se passer certain une de leurs filles sera mariée et puis envoyé à d'adiens au pardon je dis à d'adiens au sera envoyé à asikasso elle sera mariée une des filles de ce lignage baissé la baissé fouet sera mariée puis envoyé à asikasso asikasso c'est où c'est dans l'annie djouablen dans la région d'annie blekrou dans l'annie djouablen d'ailleurs ceux de d'assikasso ou ceux de d'annie blekrou les ancêtres sont venus justement de d'adiens dans le sud amra qui est une portion du territoire et brossat j'espère que ce n'est pas compliqué pour vous voyez donc puisque une de les filles c'est baissé fouet là une de la fille était mariée à asikasso dans la région d'annie blekrou un de leurs parents sapin a décidé d'aller faire quoi d'aller lui rendre visite à asikasso c'est important pourquoi pour ne pas perdre le contact avec la fille ou la femme du lignage qui a été marié et puis envoyé là bas il faut que le contact soit gardé parce que quand le contact n'est pas gardé n'est pas maintenu ceux qui vivent à côté les bonnes mais toi tes parents ne viennent jamais te voir tu es une captive ou bien quoi tu es une captive ou bien quoi donc pour que les gens comprennent qu'elle n'est pas une captive donc les membres de sa famille là qui sont dans le lieu où le tabouret de la famille est implanté il vient lui rendre visite de temps en temps mais l'une des stratégies aussi consistait à faire quoi avoir sur place là bas dans la zone où leur fille est mariée un lignage qui a de même matriculant que c'est à dire un autre matriculant mais qui est de même matriculant que j'ai fait des vidéos sur les sept matriculants c'est à dire quoi si ce lignage là par exemple est du matriculant à langois ou au yoko ils vont regarder dans la zone d'asikasso où leur fille est mariée un autre lignage de même matriculant que mais pas de même matriculant parce qu'on dit on parle du matriculant ça c'est les parents proches donc un autre lignage un autre matriculant qui est aussi au yoko comme eux ou à langois comme eux et qu'est ce qu'ils leur disent ils disent ah frère nous avons les mêmes ancêtres lointain et nous avons une de nos filles qui est mariée ici à asikasso s'il vous plaît protégez-la veillez sur elle si elle a un problème il faut le résoudre voilà parce que nous notre famille est implantée à d'adiassu suamara or elle est ici à asikasso dans la zone d'anniblé donc veillez sur elle quand c'est comme ça bon c'est comme si elle a des protecteurs sur place d'un lignage qui est de même matriculant que son propre lignage c'est comme ça c'est vrai que le matriculant le matriculant yoko là il ya plusieurs liages à l'intérieur c'est comme ça la famille royale du sang vie en yoko mais la famille royale de la chantilly aussi en yoko et vous comprenez c'est comme ça c'est comme ça et chez les éotiles et les betibé cette même famille là où yoko là existe mais sous notre nom qui est boitim là qui est boitim là c'est ce même cette même famille ou ce même matriculant yoko là existe dans le fanti mais là bas le matriculant est appelé des chiennes donc c'est comme ça donc il trouve un lignage de même matriculant que sur le lieu où les filles est mariée pour que ce lignage là la protège et veille sur elle c'est comme ça donc les mariages faisait que les familles les lignages s'implantaient dans des espaces qui pouvaient être très éloignés par rapport au lieu où la famille est habituellement implanter et où sont où sont où sont où sont le tabouret où sont les tabouret de des membres ou de ses ancêtres si vous voulez c'est comme ça mais aussi c'était une stratégie pour éviter que le lignage soit décimé quand il y a la guerre dans la zone où la famille est implantée c'est comme ça pour que la famille survive c'était une stratégie donc vous pouvez avoir un même matriculant des parents proches qui ont les mêmes ancêtres directs qui ont le même tabouret ancestral la partie de la famille une partie de la famille est implantée en pays à chantilly ce qui est quand même assez loin est implantée en pays brun diamant et qui est implanté dans le sang vie la même famille là c'est à dire que les parents sont dans le nzma qui est la zone je peux dire où le liage est implanté et représenté par les tabouret mais ce même lien peut se retrouver en à chantilly du fait du mariage le même lien peut se retrouver chez les bruns diamants là bas du fait du mariage d'une autre fille et puis peut se retrouver encore dans l'enfanté ou ailleurs à cause du mariage et c'est ce qui explique le dit ton là les mains à bout sont pas ça c'est à dire que la femme fait que le matrilinage se promène se disperse dans l'espace et le temps et le temps c'est ça c'est ça je vous remercie donc je viens de tenir ma promesse voilà et donc c'est comme ça ce même qui vont regarder cette vidéo ils pourront me dire que mon lignage là mon matrilinage là est implanté chez les abrons est implanté chez les anis binis et puis implanté c'est les anis de l'indénie dans la région d'abangour donc c'est comme ça mais c'est la même famille c'est le même matrilinage c'est comme ça c'est comme ça et souvent ce sont les les obsèques les obsèques qui font que souvent ils se retrouvent quand un membre du lignage décède voilà tous les autres quels que soient les yeux les lieux où ils sont implantés ils viennent pour pour les obsèques souvent les obsèques faut qu'ils se retrouvent ou bien quand ils vont vénérer le tabouret de les ancêtres alors ils se retrouvent c'est comme ça c'est comme ça et cette situation peut faire que ils se retrouvent dans des aujourd'hui dans des républiques dans des républiques différentes c'est ça le problème le lignage est implanté du côté de la côte d'ivoire actuelle la république de côte d'ivoire actuelle le lignage est implanté du côté de la république du ghana actuel ou même le lien peut être implanté du côté de la république du togo actuel voilà le problème voilà le problème voilà le problème et même se retrouver maintenant en europe avec la mobilité des choses comme on appelle ça avec cette grande mobilité des migrations moi j'ai ma propre nièce pied de mon lignage sa mère et moi nous sommes des cousins germés mais elle elle est partie en angleterre elle est à londres et puis elle s'est mariée à qui là bas à un nigérien elle est mariée à un nigérien je crois qu'il sait pas je crois qu'il est hibou de l'ethnie hibou voilà ils ont trois enfants des jumeaux et puis une autre fille vous voyez voilà le problème donc cela veut dire quoi ça veut dire que la famille la maman mon lignage l'a implanté désormais à londres en angleter à londres en angleter c'est comme ça c'est comme ça et ça concerne aussi une autre une autre cousine aussi qui est en france qui a fait ses enfants ses enfants sont en france c'est le même lignage voilà mais elle elle en france elle s'est mariée à un ivoirien elle s'est mariée à un ivoirien donc voilà mais les enfants sont en france elle a trois filles qui sont en france vous voyez parce que c'est pas la lignée maternelle je précise bien pas la lignée maternelle vous voyez donc mon mon lignage matin lignage en quoi d'ivoire au ghana à londres en angleterre à paris en france c'est comme ça c'est comme ça ben je vous remercie je suis le professeur à loup comme rené procès titulaire d'histoire à l'université qui est à bidjan c'est encore d'ivoire un pays situé en afrique de l'ouest merci encore et bonne journée à tous